État de siège en Itoury, 8 officiers de l'armée et 1 de la police arrêtés pour détournement de fonds. Troisième vague de la Covid-19, baisse de cas de contamination, affirmation du docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du comité de riposte Covid-19 en RDC. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat, c'est le thème du séminaire du gouvernement ouvert hier à Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage. Fluive Congo Hotel à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cadré VIP aménagé pour accueillir les assistes du séminaire pour l'excellence des capacités du gouvernement Samaloukonde. Ce jeudi 22 juillet 2021, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a procédé à l'ouverture des travaux de ce séminaire des 72 heures, soit du 22 au 24 juillet 2021. Je déclare ouvert le séminaire gouvernemental. La thématique en luminaire est créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. Dans son mode d'ouverture, le garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a indiqué que le gouvernement Samaloukonde a été investi par une très large majorité des élus du peuple, signal fort du peuple congolais à travers ses représentants, pour concrétiser la vision du chef de l'État à travers les différents piliers déclinés par le Premier ministre lors de l'investiture de son gouvernement. Félix-Antoine Tshisekedi a martelé sur l'urgence qui consistait à pacifier les régions de l'Est, l'exigence de faire réculer significativement la pauvreté, la nécessité de faire adopter les réformes courageuses pour une large légitimité à nos institutions politiques, mais aussi lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics. En assistant personnellement à l'ouverture de ces assises, je tiens notamment à marquer d'une pierre blanche la prise de fonction de ce gouvernement que j'ai judicieusement qualifié de gouvernement des guerriers. Le contexte qui marque votre entrée en fonction est la résultante d'une prise de conscience communément partagée et qui m'a, par ailleurs, amené à décliner ma vision que j'ai amplement explicité lors de mon discours à la Nation le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales. Pour rappel, un consensus s'était largement dégagé à la suite de ces consultations sur la nécessité d'entrer en guerre contre toutes les dérives et pratiques malfaisantes qui hypothéquaient tout espoir de construire un Congo plus beau qu'avant. Ces consultations ont eu le mérite de démontrer qu'une grande majorité de Congolaises et de Congolais était prête à transcender les querelles partisanes qui minent l'espace public afin de constituer un bloc suffisamment compact, susceptible de mener, sous mon leadership, une guerre sans merci contre toutes les antivaleurs qui plombent le développement de la Nation. Toutes ces actions qui relèvent du domaine du possible ne peuvent toutefois se réaliser qu'à la condition de privilégier la solidarité gouvernementale, de définir vos stratégies dans une logique holistique et de vous soumettre aux directives et au leadership du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de positions partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Était présent le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé, le membre du gouvernement, le directeur du cabinet du chef de l'État, deux membres du cabinet du président de la République et autres personnalités. Ces séminaires vont se poursuivre à huis clos jusqu'au samedi 24 juillet, date qui marque sa clôture. La nouvelle équipe de la Banque centrale du Congo a été reçue hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'accompagnement de la politique économique du gouvernement était au cœur des échanges. Reportage Pierre Kibambé-Somoïsa. Présenter les civilités, le remerciement d'avoir nommé les membres de la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi recevoir des directives du président de la République relatives aux enjeux de l'heure en matière de finances et de l'économie du pays. C'est en substance des sujets évoqués au cours de la toute première entrevue du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo avec madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedim Bouyi, et ses deux vice-gouverneurs, ce jeudi 22 juillet au Palais de la Nation. Les défis sont très importants, mais si on peut les résumer en une seule phrase, on peut dire que c'est le défi de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement. C'est dans l'accomplissement des missions de la Banque centrale, c'est un élément extrêmement important. Et bien sûr, si vous déroulez, vous trouverez beaucoup de sous-éléments à l'intérieur, mais c'est l'élément le plus important qu'il faut retenir. Au terme d'une ordonnance, le président de la République a nommé, le 5 juillet 2021, madame Malangu Kabedim Bouyi, aux fonctions de gouverneur de la Banque centrale du Congo, succédant à Adéogracias Mutombo, Mwana Njembo, appelé à d'autres charges d'État. Oui, officiers de l'armée et un de la police arrêtés pour détournement des fonds, résultat de la mission d'audit de l'inspectorat général de l'armée au sein de la commission achat mise en place en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire en Itourie. C'est un reportage commenté par Françoise Boué-Labroïque. Des soupçons de détournement qui pèsent sur l'armée se confirment. Une mission d'audit de la commission d'achat conduite par l'inspector général des FARDEC, le général d'armée Amisi Kumba Tangofort, en Itourie, a fait des révélations troubles. Après contrôle et vérification de l'authenticité du climat référentiel, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuves des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour la construction de sa mission régalienne ternissent l'image de forces de défense et de sécurité. Sans attendre, des hauts gradés de l'armée sont mis aux arrêts pour répondre de leurs actes. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleur qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marc du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ce détournement, à la 30 décembre région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la vie démocratique du Congo, les génèbres d'armée Amisi Kumba Gabriel sont mis à la disposition de la justice à l'autorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Landu Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 30 décembre région militaire, colonel Diama Jursué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, CECAS, lieutenant-colonel Moukanda Salibombo, directeur administratif à la 30 décembre région militaire, lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 30 décembre région militaire, major Sadi Kidelphin, commandant de la base logistique centrale de la 30 décembre région militaire, commissaire supérieur principal, Kambou Loa Moumboué Laurent, assistant du vice-gouverné Ituri, lieutenant-colonel Loa Zeoula, TD secteur Ituri, capitaine Patrick Kimenessa, secrétaire à la 30 décembre base logistique régionale. Lors de sa mission de réconfort à la population du Nord Kivo et de l'Ituri, le chef de l'état Félix, Antoine Tshisekedi, avait fait mention de détournement dans les rangs des forces de l'ordre. Soutien à la population de Goma, la province de Lualaba a peu collecté 340 000 dollars américains pour venir en aide aux sinistrés. L'enveloppe a été remise hier au premier ministre par la gouverneure intérimaire du Lualaba. Pour une réponse favorable à l'appel à la solidarité lancée par le gouvernement pour soutenir les sinistrés de l'éruption volcanique du mont Nirangongo à Goma dans le Nord Kivo. Une enveloppe de 340 000 dollars américains, d'épargne, d'étoile et autres biens ont été récoltés par les autorités de la province du Lualaba. Reçu en audience par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, la gouverneure AI de cette province est venue informer les chefs du gouvernement de cette collecte et recevoir ses instructions quant à son utilisation. Nous avons pu collecter plus de 340 000 dollars, plus de 10 000 pains, plus de tonnes de médicaments et ce sont des gens de bonne volonté, des sociétés sur place ainsi que la population de la province de Lualaba qui a voulu venir en aide à la population de la province sœur de Nord Kivo. Voilà, ça fait partie aussi de notre visite auprès du premier ministre qui nous a donné des indications précises par rapport à ses collectes de fonds, par rapport à ses travails. Faisant d'une pierre deux coups, Fifi Masuka Saenia a saisi cette opportunité pour présenter au chef du gouvernement la situation socio-économique de la province du Lualaba. Aussi, nous lui avons donné aussi la situation économique de la province ainsi que la situation sécuritaire et il nous a donné des encouragements et des indications pour améliorer tant soit peu la situation de nos territoires aussi. Il nous a demandé de ne pas rester seulement dans la vie d'Ecoloisie, mais le Lualaba, c'est aussi les territoires et nous allons suivre ses instructions. Le geste apprécié par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Toujours en rapport avec l'Est de la RDC, les plateaux de Fizi ou Vira Moengo sont confrontés par l'activisme des groupes armés. A ce sujet, le gouverneur du Sud Kivu a rencontré le ministre de la Défense nationale. Jojo Ndibou. La situation sécuritaire qui sévit dans la province du Sud Kivu n'a pas laissé indifférent. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théung Wabidje, qui a été reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabandakurenga, dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe. La province du Sud Kivu, comme les provinces d'Inokivu et de Litori, font face à l'activisme des groupes armés. Nous avons échangé avec le ministre pour voir les voies et moyens pour éradiquer effectivement l'activisme des groupes armés dans la province du Sud Kivu. Pour notre province, nous avons les territoires qui sont concernés, c'est le haut plateau de Fizi, d'Ouvira et de Moinga. Nous avons passé tout cela en revue avec l'autorité et surtout insisté sur le nouveau programme de mobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation qui a été consacré par l'ordonnance de son excellence, monsieur le président de la République, pour donner effectivement une réponse à ces problèmes de sécurité et de paix. Cette insécurité dans le haut plateau de Fizi doit trouver une solution rapide pour permettre à la population de vaquer librement à ses occupations, a martélé le ministre de la Défense nationale qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui est celle de la paix dans toute l'étendue du territoire national. Covid-19 en RDC baisse de cas de contamination annonce faite par le coordonnateur du comité de riposte. Dr Jean-Jacques Mouyembe justifie cela par la mise en application des mesures barrières. Il appelle toutefois à la vigilance accrue pour éviter une troisième vague de la Covid-19. Lopes Kakouba. Contamination de la Covid-19 à Kinshasa. Félicitations à la population, à la police nationale congolaise, à l'armée pour avoir bien respecté les mesures barrières. Voici la déclaration du coordonnateur du secrétariat technique à la riposte. Le Dr Jean-Jacques Mouyembe est en fome c'est 22 juillet 2021 lors de sa conférence de presse à l'Institut national des recherches biomédicales avant de remercier le chef de l'État Félix Tshiseké pour son implication dans la lutte contre cette pandémie en RDC. Heureusement, nous avons déjà entamé la phase descendante de cette pandémie, de cette troisième vague. Continuez donc à respecter ces mesures barrières. Nous profitons de l'occasion pour féliciter les agents de l'ordre qui ont œuvré pour maintenir le respect de mesures barrières. Nous ajoutons les vaccins. Nous sommes presque sûrs de maîtriser cette pandémie et de reprendre la vie normale et reprendre nos activités. Mais nous devons rester vigilants parce que le risque de la quatrième vague est là. Un lot important des différentes sortes de vaccins arrivera au pays. Le professeur Mouyembe Jean-Jacques a aussi signifié l'apport du secrétariat technique à la réponse contre la COVID-19. Les étudiants de l'université de Kinshasa dégarpient des hommes pour raisons de réhabilitation. Certains ont trouvé refuge dans la périphérie de l'Uniqin et les conditions de vie sont déplorables. Iverson Kabwaba. Un calme olympien souffre des sirènes à peine audibles de véhicules. Les bâtiments en images c'est les célèbres hommes au Vatican de l'université de Kinshasa. récemment réhabilité sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tichet qui dit Il n'est pas le seul sur cette vue panoramique. Ce sont des bâtiments imposants réhabilités pour accueillir les étudiants. Geste applaudi des deux mains par les occupants de la colline inspirée. Mais voilà, à défaut d'être occupés les étudiants ont trouvé dans l'environnement immédiat de ces almamateurs des abris des fortunes. Ici la caméra n'est pas la bienvenue. Nos réporteurs se sont montrés persuasifs et les rares étudiants ont délié leur langue. La crasse abri des fortunes les luxes n'est pas au rendez-vous. Nous sommes hommes lorsqu'on a dégarré tous les étudiants alors on s'est trouvé un peu dans la difficulté des logements on devait chercher quand même des maisons nous avons pu trouver des maisons. D'abord les conditions hygiéniques ne correspondent pas aux normes en fait. Ils piaffent donc d'impatience de réjoindre l'ouvrage réhabilité des fonds les hommes deviennent habitables sinon ça ne va pas ici les conditions ne sont pas bonnes ça sera mieux que les étudiants prennent leur chambre dans les hommes et les vivent aussi. Pour ces étudiants les contrastes saisissants entre leur quotidien et ce qui est fait pour améliorer leurs conditions doit prendre fin et laisser place à des jours beaucoup plus agréables. État généraux du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire pour la réforme le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïne Donzangui a ouvert hier l'atelier préparatoire de ses assises. Reportage Édithial. Généraux de l'enseignement supérieur et universitaire il était temps les derniers remontant d'il y a très longtemps. L'évolution technologique la démographie les urgences de développement les besoins des marchés d'emploi ne s'accommodent plus avec un système suranné. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïne Donzangui qui s'inscrit dans la vision du président de la république Félix-Antoine Tissékidi veut réformer les secteurs mais avant tout il bat le rappel de troupes. Je crois que nous avons une seule vision celle de faire aboutir les réformes. Comme vous le savez dans le programme du gouvernement j'ai été chargé de tout faire pour faire aboutir les réformes prévues dans la loi 4. Parmi ces réformes plus grande réforme c'est la réforme LMD. Les travaux préparatoires des états généraux aujourd'hui vont se concentrer à pouvoir préparer tous les documents nécessaires qui feront l'objet de discussion dans les états généraux mais avec c'est l'objectif d'aller de l'avant pour que la réforme LMD à partir de l'année prochaine soit effective dans l'ensemble des établissements d'assimages de l'université. Pour que les universités congolaises reprennent leur place sur le continent et même dans le monde un diagnostic réel doit être fait. Ces états généraux doivent être à l'occasion des réponses et l'université congolaise c'est l'essence de cet atelier préparatoire à l'Institut supérieur de commerce IEC Goumbé. Kinshasa Zéro Trou c'est un programme de réhabilitation des artères principales de la ville de Kinshasa projet conçu par le ministre d'Etat en charge des infrastructures travaux publics validés par l'hôtel de ville de Kinshasa. Erudis Kittoutou Le trou bayant sur les grandes artères de 4 districts de la ville Kinshasa seront bouchés dans le jour à venir grâce au programme initié par le ministre d'Etat des infrastructures Alexis Guissarro. Voilà pourquoi le gouverneur de la ville Gentil Ningo Bilambaka a échangé avec le ministre d'Etat des ITP pour la programmation concrète de ce projet. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est la suite de cette volonté qui nous anime. Je pense que quand le chef d'Etat a donné l'égo tout le monde se met en brôle et on essaie de produire de bons résultats. Le gouvernement central va commencer à décaisser mensuellement 5 millions de dollars et puis ça peut aller facilement sur 3 mois. Dans un autre chapitre le député national Eliezer Tamboué a examiné avec les ministres d'Etat des ITP les problèmes auxquels font face les populations riveraines du district de Lukunga précisément ceux de quartier du Mez la loup qui mouinza mamakoko déchirée par les eurosions. On néglige quand quelque chose les dangers commencent. on attend que quand il y a gravité qu'on vienne dépenser 10 fois plus que ce qu'on devrait dépenser. Le ministre nous a promis il y a ce qu'il nous a montré qu'on pouvait intervenir de manière urgente il y a ce qu'on va intervenir à moyen terme et à long terme. Alexis Guissaro a promis à son note de rependre graduellement selon les possibilités. Les déchets plastiques recyclés au sud qui vous produisent déjà du carburant grâce à l'ingéniosité des jeunes regroupés au sein de l'agence du développement ils sollicitent un appui du gouvernement pour renforcer leur capacité de production. Mira Inbeke Si les déchets plastiques sont bons pour la poubelle à qui chasseur sont sans utilité par contre à Bukavu ils servent à la production du carburant à base de déchets récupérés dans la ville et ce grâce à l'ingéniosité de jeunes de la province du sud Kivu regroupés au sein de l'agence du développement intégral appelée FDA. Ces déchets récupérés à travers différentes décharges publiques sont utilisés comme matière première pour faire fonctionner leur usine. Nous utilisons tous les types de déchets plastiques par exemple ce sont des bouteilles pour l'éthylène il y a des sachets il y a des tuyaux en plastique il y a des mâches donc tout ce qui se donne comme plastique permet d'être sécurisé mais on achète ça ça nous permet de créer des emplois auprès de différentes personnes notamment les jeunes et les femmes au niveau de la ville de Bukavu parce que les kilos on les vend on l'achète plutôt à 100 francs l'un de ces jeunes entrepreneurs explique ici comment ces déchets plastiques sont transformés en carburant comment les déchets produisent du carburant en fait nous introduisons les déchets plastiques dans ces vases et puis ils seront chauffés et après chauffage il n'y aura pas de fuite extérieure maintenant il y a un canal de refroidissement ici on y met de l'eau et il y a des gaz qui sera échappé quand il y aura chauffage au niveau de cette vase ils seront refroidis ici puis la matière liquéfiable va descendre ici puis il y a un système de raffinage qui permet de raffiner les matières brutes qui seront dans cette vase ici et puis on va recueillir cette matière là et puis les raffiner davantage pour obtenir les dizaines et l'essence que vous voyez mais là il y a d'autres matières volatives ces matières là c'est qu'on récupère et on est au niveau de ces réservoirs que vous voyez et ces matières là nous les utilisons pour chauffer parce qu'ils sont combustibles c'est du gaz synthétique en revanche ceux jeunes sont confrontés aux difficultés d'électricité cette doléance a été prise en compte par le ministre d'Etat ministre de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises lors de sa récente mission à Bukavu Eustache Mohanjimou Mbembe les a rassurés l'engagement du gouvernement quant à l'accompagnement et à la promotion de PME l'entrepreneuriat étant l'un des secteurs porteurs de croissance économique au pays c'est dans cette même optique qu'il les a invités à l'esprit entrepreneurial pour lutter contre le chômage et les antivaleurs qui gangrènent la république démocratique du Congo pendant ce temps à Kinshasa l'exécutif urbain s'est engagé dans le recyclage de déchets plastiques dans le cadre du programme Kinbopeto un partenariat a été scellé avec la société Kintoko Plast la population kinoise est donc appelée à accompagner ce programme pour revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'attent et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo et Mamita Bangulu Emile Zola était à la technique merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibu très bonne suite de programme